Salut les gars, on se retrouve pour une fermeture truite, une fermeture qui a été très compliquée, des niveaux très bas. Heureusement, on a eu un petit peu d'eau en milieu de semaine, et c'est vrai que ça fait un petit peu remonter le niveau des rivières. Donc là, ça fait plaisir, les truites étaient sorties, mais bon, j'ai fait une petite session d'une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie. Donc voilà, je n'ai pas fait des miracles, mais j'ai tapé 5-6 truites, et il y en a une que je la rate deux ou trois fois avant de la prendre. Voilà, ça a été vraiment une action superbe. Et voilà, avec quoi j'ai fait ma petite session. Une petite cuillère ondulante de chez LTH Tug. Voilà, comme les niveaux étaient très bas, 2,1 grammes pour 30 millimètres, ça fait largement le taf. Elle a des couleurs un petit peu atypiques, mais franchement, ça n'a pas empêché que les truites viennent l'attaquer, au contraire, bien au contraire. Bon, ben voilà, de votre côté, j'espère que la fermeture truite s'est mieux passée que moi, parce que voilà, comme partout en France, je sais que les niveaux sont très très bas, donc bon, on a fait avec. J'espère que l'année 2024 sera meilleure, on aura un peu plus d'eau, voire beaucoup plus d'eau, parce que franchement, on a eu une année catastrophique. Voilà, il a fallu faire chez moi des kilomètres et des kilomètres pour arriver à trouver des rivières qui avaient encore un peu d'eau. Donc voilà, ça a été très très compliqué. Bon, ben les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, et puis bah, gardez la pêche. Oh, il n'a pas viré ma pêche. Ouh là là. Alors, attention. Là. Il va bien se pouiller la main. Voilà, petit rayau sauvage. Allez hop. Avec une petite ondulante. La TH-Tug, voilà, c'est la petite nouveauté que j'ai vue dernièrement chez la TH-Tug. Voilà, top. C'est facile, il n'y arrive pas au chemin où il y a autour. Oh, deuxième. Sur le même courant. Oh, magnifique. Elles ne sont pas grosses, grosses. Je m'emmouille la main, même si je viens de le faire il n'y a pas longtemps. Je ne pensais pas qu'il y en aurait deux sur ce poste-là, mais j'ai bien fait de repasser un petit coup. Elles sont magnifiques. Allez hop. Bon, il y a fait une troisième. Couleur fluo, là, c'est à l'égard. C'est un dingue sur un poste. Tiens. Il y a une autre. Je crois, mais... Coloris jaunes. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai encore la main mouillée, donc... Pour dire, je viens juste de changer de spot. Par contre, là, c'est plus petit. Voilà, c'est vraiment petit. Allez hop. Voilà. Allez, pas vilain. Oh, il est bien noir. Magnifique. On a fait sous la chute d'eau. Voilà, magnifique pario. Allez, on va la racheter. Hop. Avec un stade comme ça, là. Wow. Elle m'a pris à la descente, elle. Mais ce n'est pas toi qui m'a cogné, parce que ça m'a cogné plus bas tout à l'heure. On va prendre les passages. Ils sont toujours aussi magnifiques. Voilà. Hop. Je ne sais pas, il n'y a rien. Tiens. C'est obligé qu'il y en avait une. On va décrocher. Bien entendu, décrocher. On va décrocher. On va décrocher. On va décrocher. On va décrocher. yes c'était pas gros c'est bien je me souviens ouah je l'ai boosté, juste devant la coure ouah je l'ai... je l'ai arrêté et là je l'ai... je l'ai raté en milieu et là je l'ai eu énorme je la tourne 3 fois, enfin 2 fois c'est énorme ça énorme fraction toi t'en voulais ma cocotte allez on t'en voulais ma cocotte